Je crois que c'est une opération, une décision gouvernementale. Les maires qui sont concernés, surtout le maire de la ville de Cotonou, nous avons été très sensibles à ça. Les populations aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait. Je peux vous dire que les nombres de réunions que nous avons été avec le maire pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons reloger les populations, c'est ça qui nous a le plus préoccupés. Personne, nous ne sommes pas opposés à ça. Nous avons fait un travail. Des bureaux de coût ont été mis dans les quartiers pour que les populations qui ont été déplacées puissent être au moins relogées à des endroits donnés avec l'appui des chefs de quartier. Aujourd'hui, nous avons été informés de la visite du préfet, de la descente du préfet. Nous sommes venus, surtout, voir comment ça se fait, voir surtout pour le marché, parce que nous avons une infrastructure sociale communautaire qui est ici, qui est le marché. Vous n'êtes pas sans savoir ce que représente un marché pour une unité administrative pour des populations données. Déjà au quatrième, nous n'avons pas déjà assez d'infrastructures. Le seul marché, et puis aussi petit qu'il soit, vous voyez, à part ce marché, c'est le marché de Hénagne à quoi pas de demain. On l'a vu en train de disparaître. Nous avons eu un nombre de réunions avec les femmes qui, vous avez pu constater, les barraquements qui ont été marqués ont tous été enlevés. Il ne reste que peut-être les appartements ou tout ça. Il est vrai, le spectacle n'est pas très beau. Avec le préfet, à la descente du préfet, nous avons essayé d'expliquer au préfet, avec carte à l'appui de l'hygiène, en lui montrant effectivement que c'est un marché. Et je peux vous demander la carte, où est-ce qu'elle est, si je peux vous le montrer, que c'est un marché qui est là, donc on ne saurait vraiment déloger un marché à ce moment-ci. Et il a expliqué au marché, et qu'il a vu effectivement le préfet que c'est un marché, il a suggéré qu'on laisse tomber, mais qu'on nettoie. On a souhaité alors qu'on fasse un assainissement. Donc vous voyez, là, on est en train de faire un assainissement des lieux. On verra le plan réel du site. Et avec ce plan du site-là, que ce soit la préfecture, la direction générale de l'urbanisme, la mairie de Cotonou, bien sûr, dont moi je suis le maître de la ville, dont je suis délégatère de pouvoir, et moi qui suis ici le chef d'arrondissement, les élus locaux, les conseils municipaux, nous avons certainement tout nous rassuré pour voir à peu près quel est le nouveau visage que nous allons donner à ce site, mais toujours sur la contention de marché. Le marché, on prie toujours que le marché ne soit pas vraiment enlevé. Le site sera là, mais il sera affecté pour le marché. Donc nous aussi, nous allons faire le compte rendu au maire de l'opération que nous avons faite ici, pour qu'il puisse au moins avec nous nous asseoir et voir comment est-ce que nous allons réorganiser ce marché-ci. C'est le plus important. Je profite ici en même temps pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le monde et dire merci à ceux qui ont à l'avance essayé quand même d'écouter et de faire ce qu'il y a à faire. Nous avons écouté, nous avons fait un mot que nous avons adressé au maire et le maire a saisi le ministère du cadre de vie pour le tenir informé. Il lui dit que c'est un marché qui est là. On ne saurait déloger un marché à ce niveau-là. Il sait une population. Et l'a fait, nous-mêmes nous sommes portés sur les lieux pour constater et faire toucher du doigt au préfet qui est venu pour l'opération, pour le monter. Et effectivement, il a compris avec la carte à l'appui de l'hygiène, extraction du quartier de l'arrondissement, que c'est un marché. Donc maintenant que l'assainissement a été fait et qu'on a le plan de site, nous allons nous asseoir avec pour voir au niveau de la ville de Cotonou quel est le nouveau visage que nous allons donner à ce site-là, toujours dans le cadre d'un marché.